Bonjour académiciennes, bonjour académicien. Bonjour Tantien ! Bonjour Tantien ! On se calme un peu. Elle révise avant de venir, Anne-Marie Carrière, c'est pas possible. Je viens de jouer d'acheter l'encyclopédie. Maurice ! Elle est aussi brillante, aussi rapidement, ça me paraît. Se tenez ! Non, c'est une athélo. Alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas monologue, mademoiselle Gammes. Pardon ? Marion Gammes. Maurice, excusez-moi. Marion, c'est à toi. Maurice. Marion. Oui. Un pêcheur de Vessing au Tirol a été condamné à une grosse amende pour avoir pêché par colère et par esprit plutôt mordant. À quoi a-t-il donc été accusé par un homme qui le regardait pêcher ? Faites-vous aider par votre voisin. Attendez, il a été pêché, vous entendez pêché, pêché, ou pêché, le pêché mortel ? Pêché, pêché, pêché comme pêché à la ligne. Bon. Alors attendez, qu'est-ce qui peut mettre un pêcheur en colère ? C'est que... C'est qu'il n'y a pas de poisson. C'est qu'il n'y a pas de poisson. Ah oui, qu'on le dérange. Le dernier verre pour la soif. Bon. Un monsieur qui se croit très malin et qui lui dit sans arrêt, ça mord, ça mord. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Ah c'est ça ? Ben attendez, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors il l'a fichu à la flotte ? Non. Non, c'est pas ça. Il... ça mord... Ah ben il l'a mordu. Oui ? Non. À quel endroit ? Il a mordu le monsieur à l'oreille en lui disant, exaspéré par ses questions, maintenant vous saurez que ça mord, monsieur. Ah d'accord. Ouvrez l'enveloppe, Marion. Pardon ? Ouvrez donc l'enveloppe qui est devant vous. Ouvrez l'enveloppe. Et vous allez voir que c'est un métier que vous allez mimer. Disons, écoutez bien, parce que c'est un métier qui a un rapport un petit peu avec... J'ai besoin d'accessoires, là. Notre profession. Je vais prendre des accessoires. Allez-y. Un métier qui a un rapport avec notre profession. Où est-ce que vous avez... Les machins qui prennent du bâtiment comme ça dans la maison. Et alors, c'est un mime, un métier qui a un rapport avec nos professions. Alors, c'est un mime. On dirait un discours de marché. Réponse du métier, du mime de Marion Gamm. Alors Marion, expliquez-nous un petit peu ce que vous faisiez tout à l'heure. J'étais devant un micro et j'ai regardé défiler une bande magnétique sur laquelle il y avait un texte écrit. Et puis après, je l'ai doublé. C'est-à-dire qu'il y avait deux, trois personnages d'un dessin animé. Et il y avait trois personnages différents qu'il fallait doubler. Je ne pouvais pas le faire en parole, je l'ai fait en mime. Racontez-nous. C'est-à-dire que sous l'image, pour doubler un film, on voit le texte défiler. On voit défiler le texte et on le dit. Ça s'appelle du doublage. C'est ça. Et comment fait-on pour que ça colle parfaitement avec le mime de la bouche ? Il faut être synchrone avec les paroles et l'image. D'accord. Très bien. Alors, bon nombre d'entre vous faites ce genre d'exercice. André n'a pas trouvé. En revanche, René Jean a noté doubleuse de films. Ce qui est ça, hein ? C'est la bonne réponse. Absolument. Marion, vous décachetez l'enveloppe et vous trouverez le titre d'un film. Non, certainement pas. Vous connaissez depuis de longues années, ça n'a pas changé. Alors, le titre du film... Ah, d'accord. Ah oui, non, mais... Ah oui. Mais alors, le problème, c'est que je ne peux pas le faire toute seule parce que c'est un genre de truc qu'on fait à deux, ça, au moins. Eh bien, choisissez un partenaire. Je peux vous choisir ? Si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous aimez faire à deux ? Je ne sais pas. Il y a des heures où... Non, non, non. Avant le repas, ça fait la digestion, c'est bon. Généralement, c'est après qu'on digère. Avant. En tout cas, ça ouvre l'appétit. C'est bon, c'est des massages. Ah, c'est un homme obligé. Ça, c'est des massages, ça. Ah, oh, ben. On dirait ça bâtié, vous. On dirait ça bâtié, j'ai entendu ça. Ah, 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 ah. Alors, c'est un film. C'est pas ça, alors. C'est un film. Alors, vous, je vous en prie. C'est pas la femme et le pantin. La femme et le pantin. Résultat du tableau des neufs, Marion. Alors, le film en question, il s'agissait de... Une marionnette. Ah, le film ? Oui, la marionnette. Il s'agissait du jouet. Oui. Ah, qu'est-ce que c'est riche ? Je faisais mémus, je faisais joujou. J'ai fait joujou avec un gros joujou. Réponse de Maurice L'Automate, ça n'est pas ça. Réponse de Marie-Laure, orange mécanique, alors là. Marion. Je vais mourir. Mais non. Ariane Erat, Isabelle Myre, Périne Pélène, Fabienne Serra. Qui est l'intrus ? La première, parce qu'elle ne doit pas monter sur des skis, mais sur des patins roulettes. C'est la première, en effet, qui est suisse et non française. Bonne réponse. Jean Marais. Jean. Eh oui. Vous avez bien fait de venir. Carmen, Faust, Guillaume Tell, Lacmé. Qui est l'intrus ? Carmen, Faust, Guillaume Tell, Lacmé. Guillaume Tell, Guillaume Tell, je crois. Guillaume Tell. Guillaume Tell, qui est de Rossini. Bonne réponse. Et non d'un auteur français. Marion. Oui. Deux gars, Corot, Pissarro, Sisley. Oui, Sisley parce qu'il est anglais. Non, Corot parce que ça n'est pas un impressionniste. Eh bien, tant pis. Le dernier des neufs, c'est Jean Marais qui joue pour la chaîne. Le tableau des neufs avec Marion Gamme qui devra mimer cette semaine encore un proverbe. Alors, vous décachetez l'enveloppe qui se trouve devant vous ? Ah, je croyais que c'était des sous. Moi, j'ai vu qu'il y avait une enveloppe. Je croyais qu'on me donnait déjà de l'argent. Pas du tout. Ah bon, très bien. Eh bien, ça ne fait rien. Je reviendrai quand même. Question, Marc. Alors, 30 secondes Marion pour mimer ce proverbe. Dès maintenant, s'il vous plaît. Il faut que je laisse mon micro, peut-être là. Top chrono. C'est parti. Bon. Chut. C'est un mime, on se tait donc. Je vais vous faire tomber. Ah oui. Le lièvre et la tortue. Oh, j'ai compris, moi. Oh, ben, dis donc, la pauvre. Oh, ben, oh. Et puisqu'on a encore quelques secondes, vous nous mimez peut-être une deuxième fois le merveilleux mime de tout à l'heure. Alors, faites des commentaires maintenant, académicien, académicien. C'est un proverbe, à votre avis. Quel est ce proverbe ? Qui veut voyager loin, n'amasse pas mousse. Non, non, non. Ça doit être pérette. C'est pérette. Mais oui. Et puis, il doit y avoir de l'eau, là. T'en vas la cruche à l'eau. Et puis, la cruche. Et puis, la cruche se casse. C'est une gargoulette. T'en vas la gargoulette à l'eau qu'elle finit par se bramplir. Dans le web. Voilà, bonne réponse, en effet. Maggie a bien noté. Maggie a bien noté, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Alors, je l'ai dit ? Etienne a bien noté, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Tout le monde double les gains. Oui, je le casse. Mais on n'arrête pas de rire. Ah, qu'est-ce qu'il y a aux nouveautés ? Il s'est vraiment acharné pour qu'on rie. Et on rit beaucoup, beaucoup. Comment ça s'appelle la pièce ? Ça s'appelle De Doudingue. Oui. Et c'est Jean-Jacques qui est meneur de l'affaire. Enfin, qui est merveilleux. Et je suis mariée à Jean-Jacques. Et puis, nous avons aussi Angelo Bardi. Oui. Et puis, Pérette Souplex, qui n'est pas triste non plus. Et puis, plein de jeunes. Il y a quatre... Je suis dans les vieilles, maintenant. Non, ça y est, on m'a mis du côté des vieilles. Non, non. Mais non, mon bébé. Mais non, mais non. Je suis une maman, maintenant. Maintenant, je suis une maman. Ça fait un moment, ça. Non, c'est tout nouveau. Je m'excuse, c'est tout nouveau. Et j'ai trois enfants merveilleux. Ça ne fait rien, je les adopte. Je cite donc rapidement les enfants. Il y a un petit garçon qui est formidable, qui est là. D'ailleurs, bonjour Stéphane Testanière, qui est un tout petit garçon. Et puis, deux filles. Il y a Alexandre Ajoffo et Lydie Rigaud. Il y a aussi deux jeunes gens qui sont merveilleux, qui sont Christian Laurent et Jean-Georges Tarot. Je crois que j'ai cité tout le monde. Et puis Jean-Jacques, bien sûr. Et tout le monde est merveilleux. Merci beaucoup. C'est à mourir de rire. C'est vrai que c'est très drôle. Très, très drôle. De Doudingues. Ah, Patricia, tu l'as vu. Ah oui, c'est très, très drôle. De Doudingues au théâtre des nouveautés. De Doudingues au théâtre des nouveautés, 20h30, sauf le mercredi. Vous allez jouer pour Ginette. Oui. C'est un... Lequel des trois ? Le fusil à deux coups, c'est aussi un jeu de cartes, une pompe ou un roulement de tambour. Ah, c'est drôle. Je n'ai rien entendu. Non, je crois qu'il faudrait... Non, là, très sérieusement, je crois qu'il faudrait qu'on ait la gentillesse de me laisser poser des questions pour qu'on puisse répondre. S'il vous plaît. Surtout quand c'est à moi que ça s'adresse. Alors, Marion. J'aimerais quand même comprendre la question. Je répète. Le fusil à deux coups, c'est aussi un jeu de cartes, une pompe à eau ou un roulement de tambour, à votre avis. Vous jouez pour Ginette. Et je vous rappelle que vous jouez dans l'intérêt des candidats qui ont besoin, vendredi, de beaucoup de sous pour partir avec des cadeaux. Oh là là, c'est la... Gérer la pompe. Vous dites la pompe. Qu'en pensez-vous ? D'accord. Hé non, hélas, non. C'est un jeu de cartes. Pardon, Ginette.